Moi vous savez j'ai 74 ans, je suis une vieille grand-mère et je suis effarée par le comportement des gens. Encore une polémique. J'ai regardé cette journée merveilleuse, fabuleuse, mais que c'était beau. Et pour une fois que Marseille n'est pas à la une des actualités avec la drogue ou les crimes dans les rues, quand est-ce que les gens vont se rendre compte qu'il faut profiter de ces moments-là, la Coupe du Monde, des Jeux de... Alors Dioul, Dioul évidemment j'écoute un petit peu, j'ai huit petits-enfants. Entre 14 ans et 26 ans. Donc évidemment que je n'écoute pas spécialement cette musique. Mais vous Chantal, vous connaissiez Dioul ? Je le connais par mes petits-enfants et puis je ne suis pas non plus abruti. J'essaie de m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui à mes 74 ans. Et je n'étais pas non plus fan de Salut les Copains. C'est quand même 30 albums en 10 ans Dioul. Je suis comme vous, moi je n'écoute pas Dioul, mais c'est 30 albums en 10 ans. Écoutez-moi, quand est-ce qu'on va mettre enfin à la une la réussite des cités ? Quand est-ce qu'on va pouvoir prendre des gamins ? Il n'y a pas que Dioul, il y en a plein d'autres, en l'occurrence ceux qui ont chanté hier aussi, et que j'adore parce que ce sont des gens qui sont... Alors maintenant, on leur reproche de ne pas aimer la France, et quand ils sont là pour la représenter, on les critique encore. On va se demander pourquoi nos gamins vont mal. Pourquoi nos gamins vont mal ? On les rejette systématiquement. Bien sûr que non, je ne suis pas une fan du rap, mais j'essaie de comprendre mes gosses. J'essaie de comprendre pourquoi ils aiment ça, et pourquoi ils n'aiment pas Tino Rossi. J'essaie de le comprendre. J'essaie de les écouter, de parler avec elles, des nouvelles sorties d'albums et tout. Et Dioul, ben oui, Dioul, il est comme il est. Et bon sang, il y a des réussites dans les cités. Il faut les mettre en avant. Et qu'est-ce que ça peut faire ? Mais ça y est, ça y est, encore une poémique qui va complètement gâcher cette merveilleuse journée, mon Dieu que c'était beau. Françoise, attendez, Françoise réagit. Je voudrais écouter Françoise. Oui, oui, c'était très très beau, je suis entièrement d'accord. Toute la cérémonie a été très belle. Je n'ai rien non plus contre Jules. Non, mais personne, je n'ai rien contre personne. Non, non, mais madame, laissez-moi parler. Vous, vous avez 74 ans, moi je vais avoir 70 ans. Donc, je suis... Vous devriez comprendre que c'est bien. Mais moi, j'habite en Normandie. J'habite en Normandie, je ne suis pas... Moi aussi. Ah bon, ben. De Normandie. Moi aussi. Mais je n'ai rien contre Jules. Mais rallumer le chaudron, j'aurais préféré, comme l'autre auditrice, que ce soit un sportif ou un bénévole sportif ou un entraîneur sportif ou un retraité sportif, mais pas un rappeur. Un chanteur n'a rien à faire. Eh bien, on laisse la chanson aux jeunes. Eh bien, justement, on le reproche de parler de la France. Et là, il est là et on le reproche encore. Ce sont les Jeux olympiques. Ce sont les Jeux olympiques. Un relayeur. Il fallait quoi ? Il fallait Mireille Mathieu ? Il fallait qui ? Non, je n'ai pas dit un chanteur. J'ai dit un sportif, madame. Eh bien, oui, on a voulu rassembler les jeunes de Marseille. On a voulu rassembler ces générations qui écoutent Jules. Ils étaient tous là, dans le calme, dans la gentillesse. Dans ce respect-là. Non, mais écoutez-moi, madame. C'était une soirée extraordinaire. Ben là, t'as dit, chacun son tour. Écoutez. Oui, bon, vous chevauchez un peu, donc on ne comprend pas tout. Les jeunes, ils étaient heureux d'être là. Ils étaient heureux de voir leurs idoles. Et c'est ça l'important. Nous, on va mourir dans dix ans. Eux, c'est l'avenir de notre pays. Et tant mieux, tant mieux si la France, pour une fois, Marseille, n'a pas été l'actualité de drame constant. Ils étaient tous là. Dans la joie, dans la bonne humeur. Cette soirée, cette journée, elle a été... Mais vous n'imaginez même pas à quel point ça a touché mon cœur. Enfin, enfin, on se réunit. Et peu importe, que ce soit un chanteur, un acteur, c'est pas grave. C'est le fait qu'ils soient là, tous. Et il est content, Enzo, qui est au standard. Enzo qui est au standard. Il est content, Enzo, qui est au standard, parce qu'il adore le rap. Et quand il vous a entendu, Enzo, il a levé le poing. Il a dit, ouais, Enzo. J'ai 74 ans. 74 ans, et j'adore ce pays, j'adore mes jeunes, j'adore leur musique, j'adore ce qu'ils créent. Et croyez-moi, la plupart, la plupart des réussites de musique, de films, elles viennent des cités. Bon sang. Et moi aussi, je l'ai décité. J'ai travaillé à 14 ans en usine, j'ai fini comme journaliste chez Philippe Tesson au quotidien de Paris. Non ! Et mon Dieu, je suis fière de ces gamins. Non, mais c'est que c'est non ce que vous me dites, là. Il y a eu fils. Vous étiez une des consoeurs, mais le quotidien de Paris, c'était... Mais oui, non, mais c'est fou. On n'en parle plus, on n'en parle plus. Mais mon Dieu, qui sont chouettes, nos gosses, quoi. Arrêtez de les renier, arrêtez de les rejeter. Alors, battant de joues, c'est plus un gamin. Mais peu importe. Oui. Mon Dieu, mais... Hé, on peut penser quand même à nos gamins, on veut penser à nous ? Alors, attendez, attendez, Chantal.